On va vous parler aujourd'hui d'un scandale qui plane sur Saint-Malo. Intramuros, le scandale des commerçants de Saint-Malo et de la route du Rhum. Un chocolat et un café madame. On est pas à la montagne Caroline, c'est pas l'air du chocolat. Non mais ça me fait envie. Normalement on ne commence pas la journée de visite par une pause Caroline. Elle a acheté en trempant le truc dans le chocolat. On pourrait peut-être profiter de cette pause chocolat pour parler du phénomène pourquoi les commerçants d'Intramuros ne sont pas contents. Parce que tout est fait pour les visiteurs qui sont dans la zone de la route du Rhum. Mais à Intramuros, il n'y a personne qui vient. Le village est complètement clos. Le village est clos pour des raisons soi-disant vigipirates. Et du coup, une fois que la manifestation est terminée, les gens ne vont pas à Intramuros. Et certaines parties de la ville sont vides, enfin. Mais c'est surtout qu'ils ont tout ce qu'il faut dans le village pour consommer, pour boire à un coup, pour manger. Donc à partir de ce moment-là, ils n'ont pas besoin de sortir. Et s'ils n'ont pas besoin de sortir, ils ne vont pas dans Intramuros. Et quand ils ont terminé la journée et qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils avaient, ils sont claqués et donc ils rentrent chez eux. Et il y a un commerçant qui lui fait fortune. C'est Hector, on l'appelle, tout le monde l'appelle Hector. Là, sa brasserie, je ne sais pas qui il a payé à la mairie. Mais manifestement, il fait 250 000 euros par jour. Et on a vu, effectivement, c'est blindé de moi. Il y a des accrains d'achatement. Découté. Entrez chez vous, la course est annulée. Alors oui, quelque part de moi, les accrains. Des accrains. Sous-titrage ST' 501 On a la place la pire pour regarder la sortie de l'écluse Par contre on est à la meilleure place pour se faire chier dessus par une mouette Mon bricolage visière maison J'ai l'air comme si c'était Cousteau qui s'était pris une bosse sur la tête On se gèle On se gèle bien Après on va se réchauffer un peu à l'équinoxiale Je crois que la route du Rob va bien porter son nom Une victoire sur cette 11ème édition C'est peut-être un avis que vous faites Voilà Partance pour le départ de la route du Rob sur la pointe du Maga Bien entendu Caroline est derrière, on l'a complètement larguée Nous sommes avec Françoise qui est une experte de la route du Rob, n'est-ce pas Françoise ? Exactement Tu as vu combien de routes du Rob ? On vient à 15 On en est à 12 je crois 12 routes du Rob, une experte Et une bonne marcheuse puisque tu vas Là tu vas aller voir la route du Rob, nous nous allons sur la pointe du Maga Mais toi tu as ton petit coin précisé Là je m'éloigne de mon coin Oui, pour nous accompagner, tu as fait l'effort de s'éloigner les avant Attention à la voiture Bonjour Vous voulez aller où ? Attention, il y a du monde Voilà Elle les a rabrouées assez sèchement Elle a dit c'est où est-ce qu'il faut aller ? Elle a dit c'est trop tard, il faut insister à rentrer chez vous Un truc comme ça Alors ne vous imaginez pas que le temps extraordinaire que nous avons aujourd'hui Est un temps habituel pour un départ de Rob Évidemment, d'habitude ça n'est pas comme ça que ça se passe Et du coup on craint le monde Mais ça on va vous montrer ça en image tout de suite Dans les bars, nous rencontrons des gens exceptionnels Nous sommes avec deux Belges absolument merveilleux Alors bien sûr ils tiennent à l'anonymat Pierre et Philippe Voilà, je vais te dire ça Ils tiennent à l'anonymat, on comprend bien Je ne vais pas parler dans ta caméra Vous l'avez entendu ? Il ne va pas parler dans la caméra Ah, il y en a un deuxième qui se manifeste Voilà, il est charmant Présente-toi mon cher ami Pierre enchanté Voilà C'est tout Il est venu boire la route du Rhum Je suis venu boire la route du Rhum Il est venu boire la route du Rhum Bravo, ça c'est exceptionnel Bon, on va s'arrêter là Bonne soirée Ah, tu étais au courant là ?